C'est bon, ça fait que bonjour Clarisse, Clarisse, on a eu le plaisir de se rencontrer, tu es venue pour une rencontre personnelle, à l'intérieur de cette rencontre personnelle-là, à un moment donné, tu as parlé, c'était hier, tu as parlé de certains problèmes de santé qui t'arrivaient, ça fait que tu veux nous en reparler ce qu'étaient tes problèmes de santé. Oui, en fait j'avais plusieurs problèmes de santé et comme je vous avais dit hier, le vendredi soir, notre rencontre c'était samedi en après-midi et vendredi soir, j'ai fait une crise de nerfs sciatiques et c'était bizarre parce que ça faisait longtemps que je ne faisais pas cette crise de nerfs sciatiques. Après je me suis rendue compte, bon ça c'était pour m'empêcher d'aller voir Jacques et Astrid, j'ai compris, parce que ça a vraiment été trop trop dur la nuit, j'ai dû me réveiller deux fois, vers une heure du matin, vers trois heures, parce que la douleur à la hanche était vraiment vraiment très 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 forte. Et j'essayais de marcher un peu et c'était vraiment difficile. Après bon, je me suis dit, bon si le matin ça continue, je dois appeler M. Jacques pour pouvoir annuler les rendez-vous et les mettre un autre jour. Mais au fond de mon cœur, je me disais, Seigneur, j'espère que ça ne va pas continuer parce que je suis curieuse de connaître ces couples, parce qu'on me l'a référé, je suis curieuse de les reconnaître. Et le matin, le Seigneur a fait grâce, petit à petit, bon je commençais quand même à marcher un peu et j'ai pris mon bus et je suis allée chez eux, on a échangé, je les ai parlé de ce qui m'était arrivé. Et ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié pour moi. Après, je les ai aussi parlé, le fait que ma jambe droite, elle était plus courte que l'autre jambe gauche. Ok, fait que je vais montrer la photo immédiatement pour qu'on puisse voir, hop il a elle, pourquoi donc, qu'est-ce qui arrive là-dessus? Bon, ok, je mets, 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 Scream. Oui, je l'ai, ok, mais il faut que je fasse, il faut que j'ai de la misère à faire le, ok, ici. Donc, je vous montre le pied avant, ok, vous voyez la différence qu'il y a ici, et puis le pied après, ok? Donc, ok, je ferme la parenthèse et je te laisse continuer. Oui, parce qu'il y avait vraiment une différence de 1,4 centime, j'ai des preuves, j'ai le papier, il y avait vraiment cette différence. Et quand Jacques Astridon commençait à prier, je commençais à sentir des douleurs à la cuisse, parce que je sentais vraiment la jambe en train de grandir, et ça fait quand même mal à la cuisse. Et au fond de moi, j'avais aussi peur, parce que je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Faudra pas que, faudra pas que je sois brisée, que mon corps, mais je sentais les douleurs dans ma cuisse. Je sentais, je sentais que vraiment mon pied droit s'allongeait. Vraiment, Dieu a fait grâce, et j'ai béni de Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, j'ai vu la différence, parce que quand je marche, je ne sens plus le déséquilibre, que je sens souvent, parce que j'ai des orthèses, j'utilise mes orthèses. Et aujourd'hui, j'étais capable, je vois, et ça fait toute une différence. Je sens mon corps vraiment, ça va. Et ils ont aussi prié pour mon dos, parce qu'en 2009, j'avais subi une opération très, très délicate à mon dos, parce que j'avais des problèmes dans mes disques. Donc, dans mes disques, c'est comme si, ce que j'avais compris du spécialiste, c'est comme si c'était une maladie, une malformation en moi, dans mes os. Comme si mes os, c'était quelqu'un âgé. Et pourtant, je suis une personne jeune. Ils n'arrivaient pas à expliquer ce phénomène, pourquoi j'avais les os comme ça. Et comme mes disques, c'était vraiment, ils étaient vraiment très, très usés, vraiment usés, usés. Et ça faisait en sorte que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. Et quand je marchais, ça déformait ma colonne, toute ma colonne. Et j'ai souffré beaucoup, beaucoup. Et à l'époque, on m'a proposé l'opération. Je n'avais pas voulu. Mais après une année, comme les douleurs étaient horribles, j'ai dû accepter l'opération. On m'a opéré. Et on m'a mis deux barres en fer avec des vis à côté, barres à gauche, avec trois vis, barres à droite avec trois vis. Et là, c'était, bon, c'est vraiment, les douleurs n'ont pas disparu. Mais la maladie a été stagnée. Mais les douleurs en soi n'avaient pas disparu. Et je vivais comme ça. Depuis 2009, bon, ça fait 20 ans, 25 ans, que je vis comme ça avec des douleurs. Ce n'est pas toujours facile. Et je me suis adaptée dans ma condition de vie, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Quand je sais que je dois aller au travail ou je dois marcher beaucoup, je mets une ceinture pour pouvoir m'aider. Et hier aussi, ils ont prié. Et j'ai senti d'amélioration, d'amélioration. Il y a encore des petites douleurs, mais j'ai senti vraiment d'amélioration. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais aspirer ma cuisine sans la ceinture. Je me suis mis ce défi. J'ai aspiré. J'ai fini d'aspirer. Et quand j'ai fini, j'ai essayé. Parce que quand j'ai fini, normalement, je dois être en train de même. Je n'ai pas senti comme les autres fois. Et j'ai béni le Seigneur. Il y a encore des petites parties, il y a encore des petites douleurs. Mais je sais que ce que le Seigneur a commencé, il va l'acheter. Comment j'ai béni le Seigneur? Amen. Amen. Merci beaucoup, Clarisse, pour ce témoignage. Et merci de nous permettre de le diffuser pour qu'on puisse permettre aux gens d'avoir la foi, pour voir que le Seigneur intervient avec puissance. Parce que Nicole était là quand on a eu, et puis, elle avait, hier, à la veillée, elle avait dit, elle avait témoigné que de la puissance du Seigneur dans le séminaire. Puis à partir de ça, on avait témoigné aussi. Donc, c'est beau. Je fais, j'arrête l'enregistrement.